Qu'est-ce que nous avons été très au-delà des engagements que nous avions pris en 2008 devant nos concitoyens ? Nous avons, sur le plan de l'économie, d'abord réalisé, aménagé une zone d'activité économique René Monnory, sur laquelle s'implantent des entreprises, et notamment des créateurs d'entreprises dans le cadre de la pépinière. Nous avons reconverti les friches industrielles de Franche-Champignon, de Fabrice, d'Isorois, sur lesquelles se sont implantés soit des commerces, soit des entreprises. Nous avons soutenu une cinquantaine de petites entreprises grâce au fonds de revitalisation, ce qui fait qu'au total, c'est 1000 emplois qui ont été créés ou qui sont en cours de création. Sur la santé, nous avons conforté l'hôpital, on a obtenu une IRM et un nouveau scanner, et nous avons aussi créé deux maisons de santé, l'une à Châteauneuf, l'autre au Paradis, pour attirer des professionnels de santé. Enfin, nous avons fait un très gros effort en matière de voirie, éducation et d'école, 10 millions d'euros sur les écoles pour les restaurer, mais aussi pour créer une nouvelle école, l'école Claudie Ignoré sur le site à l'Amant. Enfin, nous avons créé une police municipale de six agents, une police municipale de proximité, qui vient en complément de la police nationale. Et nous avons fait de trop gros efforts en matière d'équipement culturel et sportif, culturel à la médiathèque, le conservateur de musique, le théâtre, des cinémas, et sur le plan sportif, le centre aquatique, la salle Omnisport, le stade de Mont-Lamante et Rouge, et enfin aujourd'hui la réflexion de la patinoire. Au total, nous avons fait 45% d'investissement en plus, avec 18% d'endettement en moins, et sans augmenter les impôts. Sous-titrage Société Radio-Canada